Le bruit de l'eau de l'eau, Julie Bernard, bien sûr, monsieur Taïkoune ! Je vous le fais, je vous le fais, je vous le fais ! Je vous le fais ! Quoi, il faut quand même ? D'accord. Merci mon père. Bonjour, euh, euh... Je vous le fais, Nathanie ! Ouais ! Ouais, ouais ! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, voilà. Merci d'être là, merci d'avoir attendu. Voilà, désolé, il y a plusieurs salles, c'est victime de succès, c'est formidable qu'il y a autant de monde, du coup, il n'y aura personne dans la sortie. Et... Non, merci d'être là, euh... Voilà, je vais vous présenter mon équipe. Alors Benoît, s'excuse, il n'est pas là, il est souffrant, parce que ça a fini, ça a fini... Oui, ça a fini tard... Petite nature... Je ne sais pas, il a... Et euh... Voilà, du coup, il a... Il est en clinique, on lui change son foie. Voilà. Donc voilà. Mais il vous embrasse, et puis voilà, j'ai quand même des rôles très importants du film qui sont là. Euh... Elle est euh... Elle est euh... Qu'est-ce que tu dis, Trôla ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que... Tu as fini d'être dissipé comme ça ? Tu crois quoi ? Ça va être quoi, la fin du premier trimestre ? Hein ? Mais je blague ! Très bien ! Excuse-moi, je l'ai tétanisé, il est rouge comme le fauteuil. Rires Euh... Non, voilà, donc euh... Les gens de mon équipe, c'est son premier rôle au cinéma, voilà. Elle a passé le casting à Bruxelles. Et elle a été choisie sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actrices. Elle est formidable, elle a épaté tout le monde. Elle est géniale dans le film. Elle a... Non, c'est pas toi. Elle a... Voilà, elle est de Bruxelles, je l'ai dit. Elle s'appelle Julie Bernard. Voilà. Elle n'est pas de Bruxelles. Elle est... De la Sarthe. Elle est... Son coiffeur est depuis longtemps décédé. Je suis pas d'accord, je suis billon, non ? Comme ça, non ? Et euh... Vous l'avez vu dans les chiens, sûrement. Et euh... Et maintenant, il fait du cinéma. Et c'est... Voilà, c'est... C'est ma... C'est ma chance. Merci de faire du cinéma. C'est plaisant, c'est de ma chance. Voilà. Et il est... Voilà, il s'appelle Bruno Locher. Bruno Locher de la Sarthe. Ma chance, c'est d'avoir rencontré Danny, qui m'a proposé un d'aussi joli rôle, voilà, dans ce film. Avec un grafiquant de drogue dans le film. Un rôle. Un rôle en or. Un rôle en or. Un rôle en or. Avec sa tête. Avec ta coiffure et ta tête, pour être que trafiteur de drogue, hein. C'est quoi ? Vraiment, euh... Si on est là tous ce soir, d'ailleurs, je voudrais bien être à votre place. Parce qu'on a une chance d'être là et... Et... Tout à l'heure, vous avez passé un moment, j'espère, formidable, que vous avez apprécié. Faut pas oublier que c'est grâce à Danny. Voilà. Applaudissements. En plus, ça a été un... J'ai envie de parler. Mais ça a été un bonheur de travailler avec Danny. Parce qu'il est vraiment... Ça, je peux vous garantir, je vous jure sur tout ce que j'ai de sacré, Il est... Il est à la scène, comme à la ville. Il est aussi gentil, et euh... Aussi aimant, aussi sincère, aussi euh... J'ai pas eu des qualités... Attends. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne sera pas dans mon prochain film. Arrête, c'est pas la peine. Vas-y, vas-y. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. Vraiment. Applaudissements. Vous l'aimez, mais il vous aime aussi vraiment. C'est la première fois que je vois ça, moi. C'est la première fois que je rencontre un artiste Aussi proche de son public. Et aussi respectueux, et aussi aimant. En même temps, ça fait trois fois. J'en ai rencontré pas mal quand même avant. Non, merci, merci. Qu'est-ce qu'il y a... Il y a peut-être des questions sur ce film que vous avez pas vu ? Même des questions cons, hein. T'as une question ? Ah, les cons, c'est pour vous ? Voilà. S'il faut poser des questions cons, c'est pour moi. Comment aider ce film, Danny Boone ? C'est... C'est... Vous avez eu quelle idée ? Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais on a fait une autre salle, alors bon. Mais c'est pour ça que c'est une question con, en même temps. Ah, madame, une question ? Oui. Quand on a une gueule comme moi, comment on peut faire des films ? Vous êtes très jolie, pourquoi vous dites ça ? Pourquoi pas dire une gueule ? Parce que j'ai l'air direct. Que moi ? Mais vous l'avez caché. Moi, je peux plus. Euh... Oui. Euh... Non, pardon ? Non, je veux dire... Non, pourquoi vous pourriez pas faire de cinéma si vous voulez faire de cinéma ? Faut faire des castings ? Il y a des faux castings, là. Ah, des faux castings, il faut faire attention. Il faut pas aller au casting payant, par exemple. Ça existe, le casting payant. Ouais. Je connais pas les bonnes adresses. Mais euh... Ouais. Vous faites du théâtre ? J'en ai fait un. D'accord. Mais il faut... Non, c'est ça. Moi, c'est le secret. Moi, j'ai jamais pris dans les castings. Sinon, on parle juste deux secondes. Le métier. Moi, j'ai jamais été pris dans les castings. Quand j'ai démarré ma carrière, j'ai fait plein de castings. On m'a jamais pris. Jamais. Oui. Et voilà. Il y avait même pas des castings forums où vous faisiez des propositions un peu désormis. C'est-à-dire qu'il y a des fonds de l'inétre d'inétre d'inétre ? Pourquoi pas ? Mais l'idée, moi, c'est venu par le théâtre, en fait. Parce que j'ai fait du spectacle. Et c'est le spectacle qui est... Quand on fait quelque chose, qu'on fait des spectacles, qu'on met en place des trucs avec des petits troupes, même à petite échelle, c'est comme ça que ça démarre, en général. C'est la meilleure façon. Voilà. Pardon, Danny Boone, mais j'ai posé une question con. C'est peut-être... Non, c'est pas du contraire. Je repose une autre, non ? Non, oui, une autre question ? Non, comment est né le projet ? Oui. Même si on l'a dit dans la première salle, les gens de cette salle-là... Non, le projet était il y a trois ans. Même plus de trois ans, je faisais la tournée des ch'tis, de bienvenue chez les ch'tis. Et j'allais en Belgique, et je passais la frontière. Tout avait disparu. Il n'y avait plus de douane, donc il n'y avait plus de douanier. Et avant, moi, je me faisais arrêter tout le temps. Je faisais un carton à dessin. Je me faisais arrêter, fouiller et tout ça. C'était assez traumatisant au début, puis après, j'ai pris goût à la fouille. Et je passais sans raison. Je passais sans raison. Mais non, non, donc... Et puis là, il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, tiens, il y a un sujet de film intéressant. Il faut savoir que c'est aussi... Ça remonte à un peu plus de vingt ans. Et ça... Ça rend un peu moins de vingt ans. Et ça correspond aussi à l'arrivée des premiers téléphones portables. Et les... Les radios comme 2000. Les jeunes ne connaissent pas ça, mais... Mais voilà, vous, vous êtes là et que vous êtes qui ? Les enfants ont des portables. Qu'est-ce qu'il y a des portables ? Vous avez des portables, vous ? Hein ? Vous avez porté la main sur les portables, les enfants ? Voilà, vous avez toujours connu le portable. Non, toi, tu te... C'est plus long, ouais. Mais bon, non, je veux dire... Voilà, c'est... Nous, on... Voilà, maintenant, on est tous habitués à ça. Les enfants n'ont pas connu, mais voilà. Nous, on a... Les autres... On n'a pas connu... C'était pas... On a connu l'arrivée, quoi. L'arrivée de... C'est un changement de vie impréable. D'ailleurs, une des scènes... Enfin, il y a l'histoire de radios comme 2000 dans le film. J'en parle, mais... Ça m'a... J'ai vu... Euh... Les... Comment ça s'appelle le... Sur Canal Plus ? De zapping. J'ai vu une zapping sur le canal. Et il y avait... Il y avait... Des... Il y avait... On me voyait la première fois qu'une femme parlait au téléphone dans la rue. Elle disait... C'est dingue ! Maman, je suis dehors ! Il n'y a pas de fil ! C'est rigolo ! Enfin, c'est un coup de fil, quoi. Tu vois... Mais c'était à l'époque. Et on oublie, quoi. C'est... Donc, il a fallu retrouver des costumes, sans doute, aussi ? Oui ! À l'époque... Oui, tout à fait, oui. Et le... Est-ce que vous pouvez situer votre personnage et celui de Benoît Boulevard qui sont sur l'affiche et qui sont les acteurs principaux ? Quel est le rôle dans le film ? Benoît ? Benoît... Benoît ! Benoît, c'est vrai ! Non, non ! Ben lui, il fait un doigné belge-francophobe. Il a la haine du français. Vraiment, il est assez neuve. Les belges, quand ils se moquent du nol, ils nous appellent les camemberts, les fromageons, les frouzes. Et euh... mais après vous allez l'adorer et non mais et non mais donc et puis il a du mal à accepter l'Europe et moi je joue un doyé français et je suis amoureux en secret de sa soeur qui est joué par Julie et je dois essayer de me faire accepter de Benoît pour vivre l'amour au grand jour avec sa soeur. Ce qui n'est pas facile ce qui n'est pas facile C'est un film qui est drôle, émouvant et à la fois qui traite de sujets qui sont encore aujourd'hui Oui c'est une comédie sur le roger ni l'autre, le racisme ce qu'on appelle une comédie intelligente Merci Bruno Merci On a fait un détour On a fait un détour On a fait un détour pour venir ici Comment on fait pour les frais d'essence Comment ça ? Merci, on est très heureux d'être venus Merci, bon film Merci Applaudissements 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 Applaudissements